RFM, le petit monde d'Anthony. Eh bien Anthony Ruiz aussi, c'est une très bonne idée. Bonjour Anthony. Mais c'est vrai, bonjour à tous. Bonjour les copains. Salut Anto. Alors depuis l'annonce de nouvelles élections législatives, les différents partis politiques sont sur le qui-vive. Oui, il faut créer des alliances les uns avec les autres pour rassembler le plus d'électeurs, même entre ceux qui se détestent à l'origine. Alors ça vous fait penser à quoi tout ça ? Bienvenue à Colitique. C'est le seul jeu de mots que j'ai réussi à trouver pour que ça fasse la blague. On sera les premiers. Au niveau des alliances, celle de la tribu des Républicains reste la plus commentée. Une alliance, c'est le sens de la Vème République. Une alliance avec qui, Éric Ciotti ? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Voilà, la droite qui s'allie avec l'extrême droite. De quoi provoquer la colère de la reine de la tribu des écologistes, Sandrine Rousseau, qui s'incruse dans l'interview d'Éric devant des journalistes. Où la France est menacée par l'alliance honteuse. Honte à vous, M. Ciotti. Honte à vous. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, M. Ciotti. C'est quand même bien joué, Sandrine Rousseau. C'est quand même un peu dit. Et concernant le score du RN, certains électeurs ont voté pour une raison particulière. Ça, c'est dingue. Et c'est le JTT qui nous l'apprend grâce à TikTok. Pour ses apprentis marins, c'est l'utilisation des réseaux sociaux par Jordan Bardella qui a fait la différence. Surtout TikTok. On a énormément vu Bardella. Le seul qui s'est entre guillemets mis en avant dessus. Vous vous rendez compte quand même à quel point le monde va mal. Il est présent sur TikTok, donc ça donne envie de voter pour lui. Afidat Turner aussi sur TikTok. Ce n'est pas pour autant qu'on va l'envoyer à l'Eurovision. On ne va quand même pas se mentir. Grâce à Dieu d'ailleurs. Et imaginons que le RN remporte les législatives. Jordan Bardella deviendrait donc Premier ministre. On va s'attendre en tout cas à la question qui a été posée hier à Patrice Duhamel sur Quotidien. Est-ce que Jordan Bardella est capable d'être Premier ministre ? Un petit bruit de dentier pour Patrice. Vous savez ce bruit ? Ce bruit c'est souvent le dentier qui se déplace. Je crois qu'il n'a pas les mots. On termine avec la phrase du jour. On doit à Gabriel Attal, actuel Premier ministre. Que se passe-t-il si malgré vos efforts, vous n'avez pas la majorité ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui arrive au président de la République ? Je ne fais pas de politique fiction. On se bat pour qu'on parle. Je crois que c'est dans 19 jours l'élection. Donc tu ferais bien de faire de la politique de fiction, justement. Et moi je n'ai qu'une chose à vous dire. Puisse de sort vous être favorable. Voilà, ce sont les Hunger Games. Bravo Anthony ! Bravo Anthony Ruiz qui est sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.